Bonjour à toutes et bonjour à tous amis Capricornes. Vous le savez sûrement, ce sera une pleine lune le 16 mai à 6h14 en métropole qui sera dans le signe du scorpion mais aussi une éclipse lunaire. Alors ce sera le moment idéal pour plonger en soi, pour regarder d'où l'on vient, le chemin parcouru, les étapes qui ont été franchies et surtout se mettre à l'écoute de ses émotions. Effectivement, la pleine lune, d'autant plus en scorpion et avec une éclipse lunaire, va faire remonter en surface de notre inconscient pas mal de choses. Et justement, nous allons voir dans ce tirage ce que la lune va faire remonter, comment vous allez pouvoir le travailler et surtout, qu'est-ce que la lune attend de vous comme résultat après avoir libéré certaines choses qui ne vous sont plus utiles ? Je vais faire ce tirage avec l'oracle d'Hildegarde dont vous aurez un message à la fin. Si vous avez l'habitude de regarder les taroscopes, vous connaissez déjà cet oracle. Et je terminerai par un jeu particulier que vous ne connaissez pas, en tout cas pas dans les vidéos YouTube que je vous propose. C'est un message, mais qui n'est pas comme l'oracle d'Hildegarde ici, c'est un axe de travail. Je vous en dirai plus à la fin du tirage quand on sera arrivé à cette carte. En attendant, passons au tirage. La lune vous propose de travailler sur l'arcane numéro 15 qui s'appelle ici Réalisation et Puissance mais qui dans le tarot de Marseille correspond à l'arcane du diable associé à la roue de fortune. Ici, c'est comme si vous n'avez pas votre plein potentiel de création, de réalisation. Vous n'êtes pas dans votre capacité maximale, si je peux dire. C'est drôle parce qu'il y a un autre signe qui est sorti avec cette carte et qui avait le pendu. Vous, vous avez la roue. Or, ce sont deux cartes, notamment la roue de fortune qui est une carte de mouvement qui, quand elle est contrariée, nous parle de blocage. Le pendu, lui, est clairement en stagnation. Ici, vous avez un peu cette même problématique. Je ne me souviens plus le signe dont il était question. Mais vous avez cette même problématique ici qui ressort de ne pas incarner votre plein potentiel et il manque de fluidité. Les choses n'avancent pas, ne coulent pas comme elles devraient. La roue est en perpétuel mouvement, qu'on le veuille ou non. La vie avance. Elle ne nous attend pas, même si nous ne prenons pas notre vie en main, même si nous n'avançons pas parce que nous avons des blocages. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Peut-être des barrières, des pensées limitantes, des croyances limitantes, des peurs, des doutes. La vie, elle, continue de tourner. Le temps continue de s'écouler. Eh bien, ici, c'est cette notion de se dire que vous bloquez vous-même votre propre évolution. Autour, tout continue d'avancer, mais vous, vous vous bloquez parce que vous n'incarnez pas votre pleine réalisation. Et c'est ça que vient faire remonter la lune. La carte du diable, dans le tarot de Marseille, le diable, c'est un ange déchu. Mais ça reste un ange, d'accord ? Mais on l'appelle aussi, Lucifer, le porteur de lumière. C'est celui qui va venir mettre en lumière toutes nos zones d'ombre. Il faut savoir qu'un être humain a une facette lumineuse et une facette moins lumineuse. Voilà, un peu plus sombre. On est tous pareils. Il faut arriver à accepter qu'on a des parts d'ombre, des parts un peu moins jolies. Soit parce que c'est comme ça, c'est notre tempérament, on est comme ça. Soit parce que nous avons vécu des traumatismes dans l'enfance ou même plus récents qui nous ont conditionnés finalement. Et ça peut même parler de blocages que l'on a hérités de nos ancêtres, d'accord ? Puisqu'il y a une part de généalogie, de psychogénéalogie là-dedans. Aujourd'hui, la science d'ailleurs, c'est très bien en parler. Mais revenons-en à nos cartes. Ici, pour moi, il y a clairement des peurs, des doutes. Alors, le diable peut aussi parler d'une forme d'addiction, d'une forme de dépendance. Alors, soit c'est une dépendance affective, soit c'est une addiction à quelque chose, au sport, à l'alcool, à la drogue, au sexe, au travail. Il y a vraiment quelque chose qui nous contraint, qui nous retient ici. C'est vraiment ça l'addiction. Donc ici, avec cette pleine lune, il y a quelque chose qui revient en surface. Alors, quelque chose que vous ne voulez pas forcément voir. On est dans quelque chose de caché avec le diable. et qui peut vous empêcher d'avancer ici. On voit que ce qui revient, c'est quelque chose dont vous ne parlez pas. Il y a clairement un manque de communication ou une mauvaise communication sur ce point-là, sur ce sujet-là qui revient. c'est soit vous n'êtes pas ouvert parce que vous vous mentez à vous-même, vous ne voulez pas voir et si on vous pointe du doigt peut-être une peur, un blocage que les autres voient comme le nez au milieu de la figure, mais que vous refusez de voir, eh bien voilà, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas comprendre parce que vous voulez rester dans votre illusion. Sauf que là, eh bien la lune vous pousse dans vos retranchements et fait remonter. Alors ça peut être de l'ordre de l'émotionnel, ça peut être des situations répétitives qui se présentent à vous. En tout cas, elle vient vous mettre dans une forme d'inconfort pour vous dire c'est là qu'il faut travailler, c'est là le point à travailler aujourd'hui. Donc on vous invite à vous ouvrir. Et pour moi, c'est un point très important ce mois-ci parce qu'on a quand même la carte de l'âme. Et l'âme ici vient vous dire que quand vous avez choisi cette incarnation, vous avez choisi votre vie, alors je sais que ça ça n'est pas la vision de certains et ce n'est pas grave. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Mais ma vision, c'est qu'on choisit notre incarnation avec nos épreuves, notre entourage, que ce soit familial, amical. Parce qu'on sait que ces personnes-là vont nous mettre face à des difficultés, face à des blessures que l'on est venu travailler. Donc ce n'est pas que ce sont nos mauvaises personnes, c'est nous qui les avons choisis pour nous pousser dans nos retranchements et pouvoir avancer, nous libérer. Eh bien, je pense que c'est vraiment ce que nous dit cette carte ici. Pour pouvoir atteindre votre pleine réalisation, votre plein potentiel, pour faire tourner cette roue, pour sortir peut-être de cercles vicieux, peut-être de situations qui recommencent sans fin, c'est un contrat d'âme que vous avez passé avant de vous incarner. Donc il me semble vraiment important ce mois-ci, avec cette pleine lueur, de saisir cette occasion, de vous poser, de vous connecter à votre émotionnel et de vous dire « Ok, là, cette pleine lune, elle m'irrite, elle m'agace ou au contraire, elle me rend triste. En tout cas, elle me met dans un inconfort qui me bloque, qui fait que soit je répète des cycles, soit je suis en stagnation ici, cette carte de la roue, eh bien, je vais prendre le temps de me poser, d'accepter que moi aussi j'ai des parts d'ombre, de les regarder en face, de ne plus me mentir, d'accord ? Et de les travailler, de les libérer dans l'amour. On va regarder le message de l'oracle d'Hildegarde, c'est la carte numéro 4 qui correspond à l'empereur qui vous dit « Je bâtis mon existence avec l'infini puissance du cœur. » Je vous parle de faire les choses avec amour. Eh bien, voilà. « Je bâtis mon existence avec l'infini puissance du cœur. » C'est s'accepter tel qu'on est avec ses côtés un peu plus sombres parce qu'on est comme ça. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. On est fait de multiples facettes et de multiples couleurs qui font que l'on est un être unique. Et c'est en s'acceptant et en acceptant de travailler et de lâcher prise sur certaines choses qui nous font du mal, en travaillant certaines blessures que l'on va pouvoir avancer et être dans la création, dans prendre son leadership, dans concrétiser sa vie, celle pour quoi on s'est incarné. Alors, on va regarder ce message. Ce message, c'est une carte qui est tirée du jeu des cartes du bonheur d'Alexandre Lucas. Malheureusement, il me semble qu'il n'est plus disponible à la vente. Ce message, on peut le comprendre de deux façons. Soit, c'est un encouragement parce que vous avez commencé à travailler sur ce point précis qui est sur cette carte et la vie vous envoie un message, un clin d'œil pour vous dire c'est bien, tu es sur la bonne voie continue. Soit, c'est un point qui est mis en avant, qui vous est mis en lumière pour que vous en preniez conscience si vous n'en avez pas conscience et si vous en avez conscience pour vous dire c'est le bon moment de le travailler. Donc, vous allez voir que c'est une phrase positive qui vous invite à travailler ce point précis pour lâcher dessus. Et la carte vous dit oui, je suis maître de ma vie. C'est quand même très en accord avec cette carte de l'empereur, ce conseil qui vous dit je bâtis mon existence avec l'infini puissance du cœur. Oui, je suis maître de ma vie. Ici, on vous dit reprends ta puissance et ta concrétisation, ta réalisation. on était bien sur cette carte de réalisation. Bâtir, réalisation, maître de ma vie. Je crois que c'est vraiment ça, vous réapproprier parce que vous arrêtez de vous mentir et que vous vous regardez en face avec toutes vos facettes qui font que vous êtes une personne unique. Eh bien, vous reprenez les rênes, vous reprenez votre pouvoir et vous créez votre réalité. Alors, on va terminer le tirage avec quelque chose que je ne fais pas d'habitude mais dans l'oracle d'Ile-de-Garde, cette carte nous permet d'avoir un conseil en lithothérapie donc par les pierres et je vais vous lire les pierres qui sont associées à cette carte. Vous prenez si ça résonne pour vous, si ça vous parle et vous laissez si ça ne vous parle pas. Donc, cette carte 15 réalisation puissance, les pierres, les soins par les pierres qui sont associées, vous avez l'hémerode qui est la pierre la plus polyvalente et régénératrice en lithothérapie. Ile-de-Garde conseillait de l'humidifier avec sa propre haleine puis d'en frotter les tempes dans les cas de migraines. Ile-de-Garde préconisait l'usage du cristal de roche pour de multiples affections les yeux, glandes thyroïdes, dos, cœur, circulation, nerfs, intestins. Mais son action sur le plan émotionnel et spirituel est aussi très forte. Il favorise la clarté d'esprit, stimule la circulation énergétique dans l'équilibre et l'harmonie. Pierres très lumineuses et puissantes, évitez de la poser sur une table de nuit car elle peut alors perturber le sommeil. Le cristal de roche, c'est cette pierre-là. Je vous la mets, voilà, c'est une pierre toute blanche. Une autre pierre, c'est le jade impérial qui protège des abus de pouvoir et élève la conscience. En Extrême-Orient, le jade impérial est la pierre de l'empereur associée aux 5 vertus principales charité, modestie, courage, justice et sagesse. Grande pierre spirituelle, alors je ne sais pas si on dit carioïte ou charioïte, ça s'écrit c-h-a-r-o-i-t-r-e-m-a-t-e donc la carioïte ou charioïte violette développe le goût et l'odorat sur le plan physique. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous procurer ces pierres pour vous aider à travailler pour cette pleine lune du 16 mai. J'espère que ça vous aidera à dépasser vos blocages, à vous libérer pour retrouver votre plein potentiel, votre pleine puissance pour avancer et puis accomplir votre contrat d'âme. Comprenez que tous les blocages que nous avons, si nous ne voulons pas pour X raisons, parce que nous ne sommes pas prêts ou parce que nous ne voulons pas voir en face ce qui éclate aux yeux des autres, peut-être, la vie fera en sorte de vous remettre toujours les mêmes épreuves jusqu'à ce que vous compreniez la leçon et que vous acceptiez de vous en libérer. Après, c'est votre libre arbitre, il n'y a aucun problème, mais je pense que cette pleine lune vous offre la possibilité en tout cas d'amorcer ce travail s'il n'est pas terminé. C'est quelque chose qui prend du temps, mais en tout cas d'amorcer ce travail. N'oubliez pas, vous êtes maître de votre vie. J'espère que ce tirage vous aidera. Merci pour votre fidélité, votre présence et votre bienveillance. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vous m'aider à faire grandir cette chaîne et ça, c'est vraiment chouette et je vous en remercie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail avec cette nouvelle lune. Je crois que vous avez de quoi faire, comme nous tous d'ailleurs. On ne va pas se mentir. Moi, la première. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Un petit détail, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, le meilleur pour vous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada